Il y a deux types d'entreprises, celles qui se sont fait hacker et celles qui ne savent pas encore qu'elles se sont fait hacker. C'est ce que disait récemment James Dommé, ancien patron du FBI. Alors que signifie se faire hacker ? Une entreprise se fait hacker lorsqu'il y a intrusion non voulue dans son système d'information. Les hackers agissent pour diverses raisons. Certains cherchent à nuire ou à détruire toute ou partie de leur cible. Par exemple, la cyberattaque récente contre l'organisation des Jeux Olympiques à Pyeongchang visait à perturber la cérémonie d'ouverture en bloquant notamment le centre de presse et l'accès au réseau Wi-Fi. Il aura fallu 12 heures pour remettre en fonctionnement le site Internet des Jeux Olympiques. D'autres hackers cherchent à s'enrichir. Ils volent des données ou neutralisent le fonctionnement informatisé de l'entreprise. Ensuite, ils demandent une rançon ou revendent les informations collectées sur le Darknet. Ainsi, par exemple, un hôtel 4 étoiles autrichien a dû payer une rançon pour que les hackers remettent en marche le système d'ouverture par carte des portes de chambre. Donc, nulle entreprise n'est vraiment à l'abri de ce genre d'attaque à visée destructrice ou économique. Faut-il s'en soucier ? En fait, oui, oh que oui, car les conséquences peuvent être très fâcheuses. Prenons le cas des magasins Target aux États-Unis. Le fournisseur de climatisation des magasins propose à l'entreprise un logiciel de régulation de la température qui est pilotable à distance. Des criminels se sont introduits dans le système d'information du fournisseur, ont pénétré ensuite dans le module de régulation de la climatisation, puis ont navigué jusqu'aux caisses enregistreuses de Target et ont dérobé les coordonnées bancaires de 70 millions de clients. Deux conséquences pour l'entreprise. Tout d'abord, un coût financier estimé à 252 millions de dollars pour pouvoir restaurer la sécurité. Et ensuite, une dégradation de sa réputation due à son incapacité à préserver les données de ses clients. Quant au fournisseur de climatisation, après cette attaque, il a simplement mis la clé sous la porte. Coût, réputation, confiance, les cyberattaques peuvent faire des dégâts considérables. Le sujet de la cybersécurité mérite d'être pris très au sérieux. Ce n'est pas un problème qu'il faut déléguer aux spécialistes informatiques. C'est un vrai problème de direction générale, tant les répercussions peuvent être néfastes pour l'entreprise, voire même pour son patron. Ce n'est pas un problème de direction générale, tant les répercussions peuvent être néfastes pour l'entreprise.